Je suis contente de vous présenter cette évaluation-là dans le cadre de la programmation de recherche de Julie Laine, qui évalue des projets, des démarches en transfert de connaissances, mais aussi sur les infrastructures de transfert de connaissances au Québec. On est comme en petite famille. Alors, je vais vous présenter le RNE-TSA, la stratégie de transfert de connaissances qu'on a évaluée. Puis, bien, les infrastructures de transfert de connaissances, il y en a de manière croissante dans le monde, mais on connaît mal leur fonctionnement, ça fait que la recherche qu'on a faite portait plus sur le fonctionnement, mais aussi sur ce que je vais vous parler, c'est plus la stratégie de transfert de connaissances. Le RNE-TSA, c'est une forme particulière d'infrastructure parce que ça se déploie sous la forme d'un réseau intersectoriel. Puis, c'est une infrastructure aussi qui est mandatée par une instance gouvernementale. Il y a des liens un petit peu avec ce qu'ont dit plus tôt d'autres personnes. Alors, je vais commencer par vous présenter c'est quoi le RNE-TSA pour que vous puissiez l'instituer un peu mieux. Les objectifs vraiment rapidement, puis la méthodologie, puis les éléments de la stratégie de transfert de connaissances, je vais la décortiquer avec vous. Puis, quatrième point, je vais vous présenter quelques recommandations qui ont été faites au RNE-TSA pour consolider sa place comme réseau dans l'écosystème en transfert de connaissances dans le domaine de l'occupation. Alors, qu'est-ce que le RNE-TSA? Bien, c'est une infrastructure qui existe depuis déjà un certain temps, depuis 2007, puis il y a actuellement environ 2000 membres qui sont actifs dans le réseau. Sa finalité, c'est de favoriser les pratiques et les services, leur évolution dans les milieux, dans le domaine de l'optisme. Puis, ils le font notamment en discutant beaucoup d'informations issues de la recherche, puis surtout en favorisant, en s'entendant, favoriser les échanges entre les chercheurs qui sont au Québec, mais aussi entre les chercheurs puis les utilisateurs de ces recherches-là, les décideurs, les intervenants des différents milieux, mais aussi des milieux associatifs communautaires. Le RNE-TSA, c'est une initiative à l'origine du ministère de la Santé et des services sociaux qui a mandaté une équipe, l'équipe du RNE-TSA, mais c'est vraiment vite dit équipe parce que c'est une coordonnatrice avec une agence administrative. Puis, c'est le ministère qui a mandaté cette équipe-là par le biais du CIUSSS-NCQ, donc ça passe vraiment par le réseau de la santé. Le ministère de la Santé et des services sociaux collabore maintenant avec deux autres ministères, celui de la famille puis celui de l'éducation. Puis, les représentants de ces ministères-là et du CIUSSS composent le comité de gestion qui a un mandat décisionnel. Il y a deux autres comités qui sont en place, le comité opérationnel qui est plus tactique, puis le comité de pilotage qui, lui, se veut vraiment plus intersectoriel, même plus arrumé avec le milieu. Il y a les représentants des ministères, mais il y a aussi des intervenants de différents milieux, de la famille, petite enfance, éducation, dans le réseau de la santé aussi. Mais surtout, il y a des personnes autistes, puis des parents de personnes autistes qui sont dans ce comité-là. Brièvement, les objectifs puis la méthodologie utilisée dans la recherche, je tenais quand même à vous mentionner que la recherche, elle a été sollicitée par le RNA-TSA parce qu'ils étaient dans une phase de transition entre deux cycles de planification stratégique, puis ils voulaient porter un regard sur l'évolution depuis 2007, puis éventuellement cibler des points d'amélioration pour optimiser les retombées. On a ciblé deux objectifs pour répondre à leurs besoins, soit d'analyser la structure de gouvernance, puis la stratégie de transfert de connaissances. Là, je vais vous parler surtout de la stratégie de transfert de connaissances, mais vous allez voir, c'est inévitable qu'il y a des liens avec la gouvernance. Quand on parle de stratégie de transfert de connaissances, là, on utilise la définition qui est proposée dans le cadre contextuel que vous connaissez probablement, là, de Salia, Mathieu et Joël, puis de Réuss-Faix. Le cadre méthodologique se décline en quelques volets. Évidemment, on est allé cuiser dans les concepts de la littérature sur les infrastructures de transfert de connaissances, mais aussi, puisque c'est un réseau, on a regardé la littérature, comment ça fonctionne un réseau en transfert de connaissances ailleurs, puis comme c'est un infrastructures qui est mandaté par une instance gouvernementale, on est allé regarder aussi comment ça pouvait être influencé, là, dans la littérature en lien avec la métagouvernance, puis la gouvernance collaborative. Pour les sources des données, on a fait des entrevues, on est allé chercher dans la documentation interne ou RNE-TSA, mais on s'est assuré aussi, là, d'avoir vraiment un lien régulier avec l'équipe de coordination de personnes pour s'assurer que le projet de recherche était vraiment avancé de manière la plus utile pour eux. Dans le fond, c'était ça le but de la recherche. Alors, les éléments de la stratégie de transfert de connaissances, je vous les présente en trois temps. Les activités, les processus qui sont mis en œuvre pour déployer ces activités-là, puis les retombées court-terne. Alors, le RNE-TSA, contrairement au consortium Interestate, ne produit pas, ne fait pas du courtage de connaissances, mais sont plus actifs sur un réseau. Ils diffusent, ils font des collaborations, ils s'assurent d'être actifs, mais ils produisent très peu de produits de courtage de connaissances. Il y a une infolette qui est publiée régulièrement, il y a plusieurs webinaires par année. Il y a maintenant trois communautés d'échanges de pratiques qui sont mises en œuvre depuis dernièrement. Il y a la journée annuelle de conférences qui est comme un lieu rassembleur, qui est très apprécié, mais surtout, c'est ce qui est actif au RNE-TSA, c'est la coordonnatrice qui met en œuvre vraiment plusieurs collaborations au Québec, mais aussi à l'extérieur. Par exemple, être invité à piéger sur des comités de recherche pour donner son point de vue d'expérience, mais aussi d'experté, puis collaborer à des projets de concertation à différents niveaux. Il y a aussi un centre de documentation, mais ce n'est pas forcément des produits de courtage de connaissances, c'est plus de la rediffusion des webinaires. Maintenant, les processus qui sont mis en œuvre, bien, le RNE-TSA formalise ses partenariats, notamment avec les ministères, par exemple, pour encadrer les orientations, pour coubler les attentes en termes de livrables d'activités, puis aussi les ministères contribuent financièrement à des hauteurs différentes. En plus des allocations financières des ministères, bien, il y a toute la diversité, la mobilisation des expertises, surtout par le comité de pilotage, mais aussi, étant donné que le RNE-TSA est en réseau, ils font des actions pour être le plus à l'écoute possible des besoins des milieux, par différents sondages ponctuels, puis des rétroactions post-activité, puis ce qui est bien, c'est que le RNE-TSA réutilise les résultats de ces sondages-là, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans les infrastructures pour se réajuster par l'article. Il y a quelques éléments qui sont en cours d'amélioration, notamment les activités qui sont diffusées, ils n'ont pas forcément d'objectifs, puis ils n'ont pas forcément non plus de publics cibles. C'est vraiment offert à toute personne intéressée. Puis, autre chose aussi en cours d'amélioration, c'est que les rôles au RNE-TSA sont compris de manière variable, puis surtout le leadership au niveau des ministères qui est actualisé de façon mitigée, on va dire. Il y a quelques défis aussi pour surpasser les intérêts sectoriels, parce que les milieux enfance, famille, milieu de l'éducation, le réseau de la santé, services sociaux, ils ont des historiques différents, ils ont des fonctionnements différents, ça fait que ça fait en sorte qu'il y a des attentes et des contextes différents. Mais ils démontrent quand même une volonté forte de trouver des objectifs communs puis de travailler en ce sens. Maintenant, les retombées, les résultats démontrent que le RNE-TSA est toujours pertinent, les gens font confiance aux informations qui circulent au RNE-TSA, parce que surtout c'est issu de la recherche, mais aussi parce qu'il y a l'expérience, l'expertise des gens qui est mis à contribution pour définir les activités. Les informations dans les réseaux circulent de manière un peu plus ou moins optimale, puis ce n'est pas indépendant du fait que les gens connaissent plus ou moins leur rôle au RNE-TSA. Ça fait que ça fait en sorte qu'on ne sait pas jusqu'à présent comment les connaissances de RNE-TSA sont réutilisées dans la pratique. Il n'y a pas de suivi qui est fait en ce sens-là. Le RNE-TSA, quand même, continue à croître année après année dans ses collaborations, puis est reconnu le progrès à sa crédibilité. Si on regarde de manière plus globale la stratégie de transfert de connaissances, on peut noter que le RNE-TSA a un potentiel pour informer et pour favoriser un changement d'aptitude en lien avec le site par les différentes activités qui mettent en œuvre, mais aussi, surtout, c'est d'influencer la prise de décision de par toutes les collaborations puis les connexions qui sont faites à différents niveaux intersectoriels. d'observer qu'il n'y a rien dans la colonne amélioration des pratiques parce que, jusqu'à présent, le RNE-TSA n'a pas ciblé d'activités ou de processus spécifiques pour soutenir le changement de pratiques ou accompagner l'implantation de différents projets. Les recommandations, là, qui ont été faites, je vous en propose quelques-unes, là, qu'on a proposées pour que le RNE-TSA consolide sa place dans l'écosystème de transfert de connaissances en autisme. Il y a des recommandations qui ont été faites pour les ministères, par exemple, de soutenir stratégiquement le RNE-TSA avec un rôle plus formel de leadership, par exemple, pour faciliter les liens avec les instances dans les différents milieux, le réseau de la santé, l'éducation, pour que le RNE-TSA ait accès à certaines portes-clés. Puis aussi, les ministères ont été invités à préciser mieux leur rôle et responsabilité dans la planification puis le déploiement des activités de transfert de connaissances parce que, jusqu'à présent, c'est plutôt des rôles et responsabilités qui sont déléguées à la coordonnatrice, mais elle, elle n'a pas de pouvoir de décision. Le RNE-TSA est aussi invité, notamment dans le comité de pilotage, de rallier des représentants qui ont un plus grand pouvoir d'influence parce que les membres qui sont présents dans le comité de pilotage, ont une expertise, sont intéressés, mobilisés, mais ils n'ont pas de rôle formel dans leur organisation pour faciliter la circulation, pour mobiliser des équipes, pour participer aux activités du RNE-TSA. Ça fait que, finalement, c'est fini, le RNE-TSA est invité aussi à poursuivre le développement par stratégie de transfert de connaissances pour préciser, par exemple, c'est quoi les liens avec les priorités des ministères en lien avec le site, c'est quoi les besoins des milieux pour cibler des activités avec des objectifs et des publics plus déterminés un peu. Puis le RNE-TSA est finalement invité à amorter une réflexion au sujet du potentiel d'application des connaissances qui sont diffusées parce que, oui, les connaissances sont issues de la recherche, ils sont crédibles, mais ils n'ont pas tous le même degré de potentiel d'application. Il y a des connaissances qui sont plus théoriques, il y a des connaissances des pratiques prometteuses, mais ils ne sont pas tous la même nature de connaissances pour faire un changement dans la pratique. Et voilà. Le RNE-TSA, je voulais vous dire, est très agile, très proactif, continue à faire, à intégrer les recommandations. Puis on poursuit aussi une collaboration pour faire un portrait global des acteurs qui ont du temps de faire de connaissances en autisme parce que le RNE-TSA n'est pas seul à le faire. Donc, éventuellement, tu peux créer des nouvelles collaborations. Merci. Merci. Merci.